Bon maintenant c'est plus ou moins la première ou la deuxième vidéo par rapport à Raditz, maintenant on parle de Bardock ça dépend quand tu as maté la vidéo, si tu as maté Bardock avant Raditz mais pour moi, donc je l'explique à nouveau, j'aurais adoré voir Bardock dans Dragon Ball Super ou à la fin de Dragon Ball Z au moins que Bardock ait une apparition avec Son Goku et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui dans cette petite vidéo et je te conseille donc vraiment d'aller mater la vidéo avec Raditz qui est je pense plus importante que celle de Bardock ou de Guinée Les scènes super touchantes dans les shonen, dans les gros mangas c'est lorsque le héros qui est souvent orphelin rencontre son père quand je pense par exemple à Naruto qui rencontre Minato c'est une scène qui m'avait énormément touché puisque Naruto est l'un des mangas avec lequel j'ai énormément aussi grandi et quand je vois la relation Naruto-Minato, je me dis que j'aurais vraiment kiffé Goku qui n'est pas très familial, Goku qui n'a pas vraiment ce côté famille parce qu'il est quand même assez, on va dire, distant avec Goten Gohan, avec Shishi qui n'est donc jamais embrassé sur la bouche et bien j'aurais aimé, rien qu'une fois, que Goku dans un monde parallèle dans une sorte d'illusion de pensée ou de royaume des morts j'aurais aimé que Goku rencontre son père Bardock j'aurais aimé que Goku rencontre sa mère Guinée en fin de compte, la chose qui me dérange beaucoup c'est que oui, Goku est un héros shonen très différent c'est un personnage qui se démarque complètement des autres parce que par rapport à Natsu, à Ichigo, à Naruto ou à Luffy c'est un mec qui n'a pas vraiment le côté famille par rapport à tous les autres Goku c'est un mec qui a causé le sacrifice, entre guillemets, la mort de Raditz, son grand frère et à aucun moment il ne voudra le ressusciter pour le voir, pour le parler et essayer de lui pardonner en disant tu peux être un allié de taille avec nous reviens et elle dit nous tu es mon grand frère et je ne connais pas mon père, je ne connais pas ce fameux Badaku, Bardock mais peut-être que ce fameux Bardock aurait aimé que toi et moi on se serre les coudes et qu'on reste ensemble donc Bardock aurait amené beaucoup et c'est en ça que Goku se démarque vraiment des autres héros shonen c'est que lui n'a pas besoin de sa famille à aucun moment Goku dans toute la série ne va chercher à savoir qui est son vrai père et qui est sa vraie mère il se contentera de dire je suis Son Goku, je suis un terrien du San Saiyajin mais voilà, il s'arrête là à aucun moment il va chercher sa propre étymologie à savoir mais tiens, qui est mon père, qui est ma mère j'ai rencontré mon frère, je ne vais plus souvent tuer, c'était Raditz mais c'est vrai au final qui était mon père et qui était le père de Raditz aussi qui était notre mère il ne se cherchera jamais à le savoir via Shenran et tout et c'est putain de dommage quand je pense à une scène, donc encore une fois de Naruto parce que c'est donc vraiment le côté, moi, parental qui m'avait donc vraiment touché à l'époque avec Naruto Shippuden c'est ce premier moment où Kushina parle avec Naruto mais qu'avant de disparaître, elle prend Naruto dans ses bras et elle lui dit je t'aime c'est con, mais cette scène là imagine que Kushina est remplacée par Gine et Naruto par Son Goku Goku qui n'est pas du tout familial cet homme qui n'a donc jamais embrassé Chichi sur la bouche cet homme qui est assez, on va dire, en retrait par rapport à ses enfants et leur éducation cet homme qui n'est donc pas vraiment famille tout ce qui compte pour lui c'est les combats, les grands combats, les grands adversaires et donc les arts martiaux et imagine Gine le prend dans ses bras et elle dit Son Goku, je suis fier de ce que tu es, de ce que tu es devenu je suis fier d'être ta mère en gros, voilà, j'aurais aimé vivre avec toi et te voir grandir, te voir devenir puissant et ces phrases là, le fait que sa mère le prenne dans ses bras Goku, dans ses yeux, tu vois qu'il a un déclic, il fait putain merde pendant toutes ces années, je n'ai même pas pensé à qui était ma mère ouais, j'aime les adversaires puissants oui, j'aime ça, oui, je suis un Saiyan mais en fin de compte qui était ma mère et tu vois, que dans ses yeux, il y a un déclic et j'aurais kiffé voir ça Guinée, je suis dans un monde parallèle imaginez un monde blanc, comme dans Hordeaux-China où Guinée prend Goku dans ses bras et là, Goku dans ses yeux, je fais putain, mais la famille, quoi je pense à mes amis, je pense à des adversaires des gens que je ne connais même pas pour leur foutre sur la gueule mais ma famille, d'où je viens je suis un Saiyan, enfin en fin de compte, je suis un Saiyan je suis un terrien mais c'est qui mon père, c'est qui ma mère je n'y ai jamais pensé et j'aurais aimé avoir un déclic comme ça Goku aurait donc été un héros de shonen comme tous les autres qu'on aurait connus après mais ça aurait été cool j'aurais aimé que Bardock et Guinée aient, on va dire, une sorte d'appui sur l'histoire de Goku et si on a une suite pour Dragon Ball Super et pourquoi pas dans le film 2018 parce qu'on a donc parlé de Goku des Saiyajin j'aimerais que Goku revoie Raditz, Bardock et Guinée c'est con, mais qu'il y ait une sorte de réunion de famille, tu vois qui saute dans une espèce de monde, je sais pas, avec je sais pas, dans une super chaîne longue ou dans un monde très spécial et dans ce monde là, Goku rencontrera Yamoshi Badak, Guinée et Raditz et il parlera avec ses 80 qui sont des purs Saiyajins qui ont vécu en tant que Saiyajin sur la planète Végéta et Goku leur parle et fait putain, c'est vrai qu'au final vous êtes ma famille et toi t'es le premier super Saiyajin et que Goku est un déclic je suis le plus grand héros de tous les temps je suis l'homme le plus puissant de tous les univers mais depuis toutes ces années il me manquait un truc c'était la famille et je trouve que Bardock aurait amené un truc énorme Bardock est quelqu'un de très attachant et je suis sûr de moi Bardock, si je me trompe pas, c'est l'homme qui a réussi à envoyer Goku sur notre planète c'est quand même Bardock qui l'a amené là-bas je crois et quand Bardock il est mort genre il a vu la vision de voir Goku face à Freezer et tout et je vois, j'aurais aimé que Bardock parle avec Goku et qu'il fasse alors comme ça t'as tué l'homme qui m'a tué tu vois qu'il y a un truc touchant que Bardock fasse mais j'étais impulsant face à Freezer et toi tu as vaincu Freezer sur la mec il fait tu m'as vengé il fait je suis fier de toi mon fils genre si il se fera un check de bonhomme là ça aurait été cool franchement la relation Bardock-Goku qui n'a pas rêvé de l'avoir qui n'a pas rêvé de voir Guinée prendre son petit-fils dans les bras qui n'aurait pas aimé, bon c'est sujet un peu dans la deuxième vidéo mais qui n'aurait pas rêvé de voir Raditz avoir un grand lien fraternel avec Goku Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes tout ce que tu veux c'est un univers énorme mais j'aurais juste aimé voir comment beaucoup auraient réagi si Bardock, Guinée et Raditz étaient encore en vie et donc c'était donc vraiment le sujet de ces deux vidéos c'est comment Goku aurait réagi si Bardock était encore en vie s'il aurait pu rencontrer Bardock si Goten rencontre Bardock si Gohan rencontre Bardock est-ce qu'ils auraient changé ? est-ce qu'ils auraient pris plutôt Bardock comme modèle et tout ? parce que Bardock n'est pas mentalement comme Goku Goku est très naïf via son vécu via comment il a grandi aussi mais voilà, ces deux vidéos étaient là pour ça et quelque part dans mon coeur j'aimerais que dans Dragon Ball Super ou dans un OAV un épisode filler et tout on rencontre vraiment un joueur Bardock et Guinée Guinée existe vraiment elle apparaît dans Jacko's Galaxy Patrolman l'un des mangas de Akira Toriyama le one shot où on voit la mère de son Goku et j'aurais vraiment aimé que Goku rencontre ses parents ça aurait été en tout cas super toujours ça aurait été très très poignant et je pense que c'est un truc légendaire que les fans n'auraient jamais oublié il y aurait eu, tu vois cette première transformation de Goku le Gohan SSJ2 le Goku SSJ3 le premier Super Saiyan si tu veux, etc les grands combats, on va dire épiques de Dragon Ball et puis on aurait eu la rencontre Goku-Bardock le Pervis qu'ils rencontrent enfin après s'être évités après ne pas faire attention aux autres et tout, tu vois que... c'est con mais que Guinée dans Dragon Ball Z où si elle l'aurait rencontré un jour via un esprit, etc sans Goku que Guinée explique vraiment comment aimer une femme et peut-être que là, oui Goku aurait embrassé Chichi c'est con, tu vois mais que Guinée explique comment aimer une femme comment... comment enlacer une femme c'est con mais Guinée aurait apporté de l'amour maternel avec Goku NGV, etc il y aurait franchement eu un autre développement pour Goku et ça aurait été très poignant imagine ce Goku qui pense à Bardock et Guinée et ils disparaissent ils peuvent plus parler à Goku je sais pas, ils disparaissent et Goku a des larmes et il fait putain je me bosser pour ce que vous avez été quoi et même imagine Bardock je crois que c'est lui qui allait donc envoyer Goku sur Terre mais que Bardock il fasse voilà si t'arrivais ce que tu es devenu aujourd'hui si tu es atteint le Mikaté de Goku il maîtrisait si tu es au tournoi du pouvoir c'est parce que bah on a envie de tes capsules tu vois on a envie de tes capsules parce que dans déjà Code The Galactic Parlement c'est ce qui se passe quand t'as Freezer qui commence à arriver que la plate Vegeta il prend de la destruction etc tu vois Guinée et Bardock qui prennent Goku ils mettent dans une capsule et ils l'envoient sur Terre et Bardock et Guinée sont très aimants et ils l'envoient Goku sur Terre ils protègent le enfant jusqu'au bout et voilà pour moi c'était énorme de les voir un jour mais en tout cas ton avis en commentaire like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat c'est une fin de vidéo très rapide mais en tout cas voilà c'était deux vidéos que je voulais faire depuis extrêmement longtemps ton avis encore une fois à toi en commentaire Diana bye tout le monde et merci donc d'avoir regardé cette vidéo peace peace